Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a une nouvelle leçon intitulée le pronom relatif. Alors la question qu'on va poser, qu'est-ce que c'est et qui veut dire un pronom relatif ? Alors un pronom relatif est un pronom qui sert à relire entre deux propositions. La proposition principale et la proposition c'est vos pronoms. On emploie également le pronom relatif pour éviter la répétition. Voilà, alors pour bien comprendre cette leçon, on va observer bien évidemment les exemples qu'on a choisis. Voilà, allez-y on va commencer à observer ces exemples. D'abord on a cet enseignant qui a écrit ce pronom. Observez bien cette phrase. On a qui, avec un pronom relatif. Alors son rôle ici c'est de relire entre cet enseignant qui est une proposition principale et à écrire ce pronom qui est une proposition c'est-à-dire relatif. Alors qui est un pronom relatif ? Donc concernant la deuxième phrase, le vélo que j'ai ajouté est vert. Observez bien que c'est un pronom relatif qui relire entre le vélo, qui est le principal, j'ai ajouté et vert, c'est votre nom. Alors ce qui est proposé c'est-à-dire relatif parce qu'il est introduit par un pronom relatif qui joue très bien le rôle, je vais ainsi ouvrir. La troisième phrase c'est la ville où je suis né est très belle. On a vous, est un pronom relatif qui sert à relire la ville et je suis né est très belle. Alors vous, il sait, et jouez un roberto et on s'est représenté de lieu. Alors maintenant on a trois fonctions, sujet, sécurité et complément circonstantiel de lieu. Ça reste qu'une seule fonction. Donc pour cette différence, on peut bien comprendre. On a lui dedans, tu es, question sortira en janvier. Donc on relire entre lui et elle, question sortira en janvier. Donc le vélo c'est le principal. Et ici on sortira en janvier, c'est le cibordonné. Si tu proposes ce cibordonné relatif parce qu'il est introduit par un pronom relatif qui remplace le complément du nom. Alors pour bien récapituler, on peut dire que le pronom relatif il sert à relire entre deux propositions principales et la cibordonnée. Et je vous dis, ça fonctionne. Donc sujet, C-O-D, complément circonstantiel de lieu et complément du nom. Et ça reste une autre fonction. Ça c'est complément d'objet indirect. L'ordre à qui je vais parler est mon père. L'ordre à qui est un C-O-D. Donc pour bien récapituler et pour savoir est-ce que vous avez bien simulé, vous êtes obligé de chercher à l'écriture 6-3-4-4-6-7-7. Et on va s'encontrer dans une nouvelle vidéo et dans une autre leçon pour faire la correction ensemble. Et j'espère que vous avez bien compris. Et à bientôt, au revoir. On va se rencontrer la prochaine fois.